... Je voulais juste vous expliquer comment on a organisé l'article 51 aux Hospices Civils de Lyon, particulièrement au groupement hospitalier Sud. Ce qui nous a grandement facilité la vie, c'est que nous, on a le dispositif Oncoral depuis 2014 et que Oncoral, c'est à peu près l'article 51, moins la rémunération pour la ville et pour les médecins traitants. Du coup, depuis 2014, on voyait des patients. Je vais vous décrire le modèle qui est à peu près le même pour l'article 51. Ce qui a changé avec l'article 51, c'est que du coup, on voit le double de patients. Donc, on a une file active qui est très importante. On voit 600 nouveaux patients par an, pour vous donner une idée. On a deux temps pleins d'IDEC et deux temps pleins de pharmaciens. Et même avec toutes ces personnes, on est pleinement sollicité, on va dire. Donc, voilà comment ça se passe en pratique. Donc, tout d'abord, évidemment, le dossier du patient passe en RCP. C'est là où il y aura probablement, possiblement, plutôt une introduction d'un anticancéreux oral. Suite à ça, donc nous, déjà, à l'hôpital, on screen les RCP pour essayer de voir le plus de patients possible. On ne veut pas en rater. C'est vraiment équité pour tous. On veut voir toutes les pathologies, tous les patients qui ont un anticancéreux oral. Donc là, l'article 51 nous a un petit peu embêtés puisque, du coup, on ne peut plus voir tous ceux qui sont avec l'IV, notamment tous les patients qui bénéficient de l'immunothérapie. Maintenant, il y a de plus en plus de molécules en lien avec l'immunothérapie. Donc, nous, on les voit, mais du coup, on ne peut pas les mettre dans le dispositif article 51. Et puis, les patientes hormonothérapie, du coup, dans le sein, qu'on ne peut pas voir dans l'article 51 non plus. Donc, on screen les RCP pour voir tous les patients vraiment dans un but d'équité. On a aussi les médecins qui nous les adressent directement quand ça ne passe pas en RCP. Ensuite, le médecin, le cancérologue, du coup, va voir le patient. Alors là, il y a plusieurs scénarios, comment ça se passe en pratique. J'ai envie de dire, c'est la vraie vie. C'est très service dépendant, médecin dépendant. Le cas idéal, entre guillemets, c'est le médecin a fini sa consultation. Le patient a le temps. Il n'a pas son taxi qui est là, qui l'attend juste dehors après la consultation. Donc, on le voit également en consultation. Le pharmacien. J'aimerais bien vous dire qu'on est avec l'infirmière, mais en fait, on a une cohorte de patients trop importante. Ce qui fait qu'en général, l'infirmière, elle n'a pas le temps d'être avec le pharmacien la première fois. Donc, nous, en pratique, ce qu'on fait, c'est que le médecin le voit. Le pharmacien, ensuite, le voit, donne toutes les informations sur l'anticancérol oral, reprend les choses. On essaye que ça ne dure pas trop longtemps parce qu'en général, à ce temps-là, le patient, il y a une charge émotionnelle. Il en a déjà entendu beaucoup. Il n'entend peut-être plus trop ce qu'on dit. Et ensuite, dans un second temps, l'infirmière, soit le voit en consultation, soit souvent, elle l'appelle. Et souvent, elle l'appelle le lendemain. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet que le patient, il est rentré chez lui. Il a eu le temps de se poser, de digérer tout ce qu'on lui a dit sur l'anticancérol oral, la récidive ou non, la pathologie, les effets indésirables, etc. Et du coup, il s'est posé. Et du coup, l'infirmière, elle, elle arrive et elle refait un point sur les bases. Donc voilà, on va reprendre comment on prend le médicament, etc., etc. Du coup, lors de la primo-prescription, il y a vraiment pas mal de choses à voir. Il y a l'information thérapeutique, le plus important, donc sur l'anticancérol oral, les effets indésirables, comment le prendre. Mais il y a aussi bien prendre le patient dans sa globalité. Est-ce que vous vivez seul ? Est-ce que vous avez un aidant ? Est-ce qu'il y a des infirmiers à domicile qui vous aident déjà, qu'il va falloir qu'on contacte ? Est-ce que vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas vous déplacer ? Qui va aller dans votre pharmacie d'officine ? Donc il y a toute cette problématique vraiment de la vulnérabilité un petit peu psychosociale du patient qu'il faut bien prendre en compte à ce moment-là. Et puis ensuite, c'est faire la conciliation médicamenteuse, c'est-à-dire bien faire la liste. On sait que les anticancérols, malheureusement, il y a une foultitude d'interactions. Donc c'est bien faire la liste à ce moment-là avec le patient. Qu'est-ce que vous prenez comme médicament, etc. À tous les coups, ils vont nous dire non, non, je ne prends pas de médicament. Et là, à la fin, ils vous disent, ah si, si, mais par contre, parfois, oui, oui, je prends, quand j'ai des rhumes, je prends des huiles essentielles. Ah oui, puis finalement, je prends telle plante, etc. C'est très souvent comme ça parce qu'ils n'associent pas ça aux médicaments. Donc ça prend un certain temps de vraiment faire la liste exhaustive de tous les produits, en fait, y compris les médecines alternatives et complémentaires qu'ils prennent. Et nous, ça nous permet derrière d'appeler le pharmacien d'officine, quand on a fini cette consultation, pour revoir avec lui. Du coup, on est bien d'accord, le patient, il a tel ou tel traitement. OK, donc ça, c'est bon. Donc on fait la conciliation médicamenteuse. Et là, du coup, dans le cadre de l'article 51, et on le faisait déjà dans le choral, mais dans l'article 51, comme il y a cette rémunération et ces entretiens pharmaceutiques en ville, le premier appel au pharmacien d'officine, il est un peu plus complet. Et on fait le lien avec la ville. Et c'est effectivement l'infirmière qui va appeler le médecin traitant pour lui parler de l'article 51. C'est aussi à ce moment-là qu'on appelle les infirmiers libéraux, si toutefois il y en a. Pareil, pour leur dire il y a un anticancére oral, est-ce que vous connaissez ? Comment vous allez gérer ? On est un numéro de téléphone recours, si jamais vous avez besoin. Ils sont surtout intéressés pour faire le lien avec le service, parce qu'il y a toujours un problème d'ordonnance, il y a toujours un truc qui manque, etc. Et du coup, ils sont contents, en général, d'avoir un point de contact à l'hôpital. Quelqu'un, ils savent qu'on va leur répondre. J'avais mis quelque chose sur les PRO qui sont bien en vogue, les Patient Reported Outcomes. Du coup, une fois que la primo-prescription est passée, on va suivre le patient. Dans l'article 51, c'est une fois par semaine. Donc, ce qui est prévu, on va dire, de manière générale, nous, ce qu'on avait imaginé, c'était d'appeler le patient. On travaille avec, du coup, une solution numérique pour justement deux choses. Déjà, rendre le patient autonome, que le patient ait son application, il puisse se remplir directement sur son smartphone s'il a des effets indésirables, etc. Et puis aussi, nous, c'est quelque part quelque chose qui va nous permettre de mieux nous organiser. Parce que vous vous rendez bien compte qu'avec 500 patients par an, et qu'on les appelle tous une fois par semaine, la charge de travail, elle devient un petit peu monstrueuse. Et du coup, on n'a pas envie non plus de devenir, comment dire, une trop grosse machine. On a envie de continuer à faire du qualitatif. Et pour ça, l'application numérique, ça nous permet d'être un bon compromis. Et c'est aussi un compromis pour les patients qui continuent à travailler, et qui n'ont juste pas envie d'être rappelés sur leur lieu de travail, et qui, du coup, pourront tout simplement déclarer leurs effets indésirables sur cette application numérique. Du coup, je vais vous parler un petit peu juste d'ETP. Donc là, je vous ai parlé de la primo-prescription. Ensuite, on revoit le patient plusieurs fois. Donc notamment au bout d'un mois, quand on renouvelle sa primo-prescription, en général, il voit le cancérologue. Et donc là, nous, on revoit le patient à l'hôpital. Et c'est bien parce que le patient, il a expérimenté son ATCO. Donc il a vécu, il a eu ses effets indésirables, etc. Et c'est là où on refait le point. Donc il y a différentes séances que je vais vous présenter. La première séance qu'on fait en général, c'est le plan de prise. C'est-à-dire qu'on va lui parler de tous ses médicaments. Et même un patient qui n'a pas de traitement de fond, en général, avec son ATCO, exemple, là, c'est le Revlimide, donc en hématologie dans le myélôme. Avec le Revlimide, il y a toujours une tartine de médicaments qui sont ajoutés, qui ne sont pas des médicaments anodins. Le Néofordex, qu'il faut prendre à certains jours. Donc on leur fait des petits calendriers. Les médicaments en prophylactie anti-infectieuse. L'anticoagulant pour les thromboses. Les médicaments, les biphosphonates, si on veut protéger les autres. Enfin bref, il y a pas mal de médicaments. Ça, on n'a pas du tout eu le temps d'en parler en général à la primo-prescription parce que le patient, il a déjà la tête comme ça quand on lui a parlé du Revlimide. Donc là, à un mois, on le revoit. Et là, l'objectif, c'est que ce soit assez interactif. Enfin, vraiment comme une séance. Enfin, on fait de l'ETP. Et par contre, c'est que le pharmacien qui fait cette séance-là. Pour les autres, c'est vraiment binôme pharmacien IDE. Pour le plan de prise, l'objectif, c'est de dire alors voilà, est-ce que vous pouvez me dire quel médicament vous prenez ? D'accord. Et pourquoi vous le prenez, celui-là ? Ah oui, d'accord. Et souvent, on se rend compte qu'effectivement, il y a des petites lacunes parce que le patient lui a dit tellement de choses que les liquides pour les flébites, vraiment, c'est passé un petit peu à côté. Et finalement, ce n'est quand même pas un médicament anodin. Donc cette séance-là, pardon, où ça nous permet vraiment de refaire un petit peu le point sur toutes les thérapeutiques en général. Voilà. Et donc là, on travaille avec la communication. Grâce à l'article 51, effectivement, on a eu un petit peu d'argent pour travailler, pour améliorer nos outils d'ETP. Et là, ce qu'on a demandé, en fait, c'est un grand... C'est ce que j'ai mis à droite. C'est un tableau Velleda où le patient va pouvoir compléter lui-même et nous dire quel médicament il prend, à quel moment de la journée, à quoi ça sert, est-ce que c'est tous les jours, etc., etc. Ensuite, on fait des séances. Donc il y a différents types de séances d'ETP et on essaye que ce soit le plus personnalisé possible, même si je vous ai dit que le plan de prise, on essaye de le faire systématiquement parce que pour nous, c'est important de parler des médicaments-support, on va dire. Après, pour le reste, on essaye vraiment de s'adapter et de faire quelque chose de personnalisé en fonction des besoins du patient. Donc il y a différentes séances qu'on propose. Les plus classiques, c'est les séances effets indésirables, effectivement, qu'on fait plutôt deux mois après le début du traitement où là, on essaye de voir, est-ce que le patient connaît les effets indésirables du traitement ? Est-ce qu'il saurait les gérer ? Donc là, je vous ai mis en bas de ma diapo, en fait, on a des cartes symptômes et le patient, on lui dit, ben voilà, dans ces symptômes, à votre avis, quels sont ceux que vous pourriez présenter à cause de votre ATCO ? Et ensuite, on a des cartes de conduite à tenir et en gros, il doit choisir, est-ce que ça, il faut que je le favorise ou est-ce qu'il faut que je l'évite ? Par exemple, j'ai la diarrhée, est-ce qu'il faut plutôt que je mange des féculents ou plutôt des crudités ? Est-ce qu'il faut s'hydrater beaucoup, faire du sport, etc. On a aussi une séance mise en situation où là, on a des cartes vraiment de mise en situation parce qu'effectivement, les patients continuent à vivre. Donc là, cette séance-là, on la fait pareil, on la fait assez souvent parce que c'est quand même toujours que les patients continuent à vivre et donc ils sont quand même toujours contents qu'on leur dise et du coup, là, si on est dimanche, vous n'avez plus de traitement et comment vous faites ? Donc là, gros blanc, ben, je ne sais pas. En fait, on leur dit, non, en fait, c'est une question piège. Vous n'avez plus de traitement, vous n'avez plus de traitement. Mais en fait, juste d'en parler, déjà, en général, ça les rassure. On leur dit, ça ne sert à rien d'appeler tout le canton pour essayer d'en trouver. Vous n'en trouverez pas. Il faut éviter que ça arrive. On va essayer d'anticiper. Mais si ça arrive, vous nous appelez le lendemain. On en discute. On voit qu'est-ce qui est arrivé, enfin, qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est surtout pour les rassurer sur le fait que voilà, c'est la vraie vie. Ça peut arriver. C'est un petit peu pour anticiper, on va dire, les sources d'inquiétude qui pourraient arriver par la suite. Et puis, tout au long, du coup, de ce parcours, effectivement, on essaye de continuer l'énergie à l'hôpital. Donc, nous, notre objectif, c'est d'appeler la pharmacie de ville à chaque fois qu'on a vu le patient en présentiel. On l'appelle, on lui dit, voilà où ça en est. Voilà ce que le patient nous a dit. Et vous, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Ça nous permet vraiment de faire un vrai lien qu'on ne faisait pas, je ne vous le cache pas, avec Encoral. Encoral, on les appelait la première fois. Et après, si eux ne nous sollicitaient pas, on n'avait pas tendance à les rappeler. En fait, c'était assez hospitalo-centré, entre guillemets. Et là, les pharmaciens d'officine, ils ont un vrai rôle, en fait, parce qu'ils font des entretiens tous les mois. Donc, ils sont super intéressés. Je trouve qu'ils jouent super bien le jeu. On peut parler de chiffres. Nous, on a actuellement, à Lyon-Sud, du coup, 150 patients dans l'article 51. Et on a 75 % de retours des pharmaciens d'officine. Donc, c'est juste énorme, sachant que nous, on a commencé le 1er octobre. Donc, la plupart des inclusions ont été faites pendant la période Covid. Et ils ont quand même essayé de jouer le jeu. Ils nous ont quand même renvoyé les trames de compte-rendu. Dans les trames de compte-rendu, c'est pareil, effectivement. Il y a des cases à cocher, etc., comme vous l'imaginez. Mais il y a aussi un espace commentaire. Et il est toujours rempli. Et ils en profitent vraiment pour nous dire des choses pertinentes. Et tel médicament, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a vraiment créé du lien, cette expérimentation. Et on est vraiment contents de ça, en tout cas, aux Hospices Civils de Lyon. Et du coup, ça a permis, l'article 51, d'exporter Encora aux trois autres groupements hospitaliers des HCL pour que tous les patients de notre région puissent bénéficier de ce parcours. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique